Sous-titrage Société Radio-Canada Les marathons et semi-marathons ont le vent en poupe ces dernières années. De plus en plus de coureurs se lancent dans l'aventure, et pour bien préparer ces distances, un incontournable de l'entraînement est la sortie longue. Et parmi tous ces gens, quelle ne fut pas la surprise de certains d'entre eux quand ils se sont rendus compte que le plus dur de leur préparation, ça ne serait pas leur fractionné, mais bien leur sortie longue. Ça n'arrive pas à tout le monde, mais ça arrive quand même plus régulièrement qu'on le pense. Alors je vais vous donner trois raisons pour lesquelles vos sorties longues vous paraissent si difficiles. La première est mécanique. Quand on court, à chaque pas, il faut 1. Dépenser de l'énergie pour se propulser vers l'avant, et 2. Dépenser de l'énergie pour lutter contre la gravité. Plus la vitesse augmente, plus la propulsion deviendra limitante, et plus la durée s'allonge, plus c'est lutter contre la gravité qui deviendra limitante. Pour imaginer un petit peu tout ça, parce que ça peut encore être un peu obscur, admettons que vous courriez à 170 pas par minute, quelle que soit la vitesse. Si à 15 km heure, vous tenez 5 minutes, vous dépenserez beaucoup d'énergie pour aller vite, mais vous ne lutterez contre la gravité que sur 850 pas. Alors que si vous courez à 12 km heure, vous devrez moins vous projeter vers l'avant, vous allez économiser un petit peu d'énergie sur ça. En revanche, vous allez devoir lutter contre la gravité sur 30 000 pas. Vous n'allez que 25% moins vite, en revanche, vous ferez 3500% plus de pas. Et donc, pour résumer le problème, disons simplement que, dans la vie, certaines personnes sont plus faites musculairement pour aller 33% plus vite que pour faire 35 fois plus de pas. Soit pour une raison de fatigue musculaire, des muscles qui vont lutter contre la gravité, soit pour une raison de limite dans le nombre de cycles avant rupture de vos tissus. Heureusement, il y a des moyens d'améliorer ce point faible. Par exemple, un, peser moins lourd, mais c'est une bonne idée bien moins souvent qu'on le pense. Deux, faire du renforcement musculaire. Et trois, se confronter régulièrement et progressivement à des sorties de plus en plus longues. Logique. Deuxième explication pour laquelle ces sorties longues sont si difficiles pour vous, celle-là, elle est physiologique. Quand on est reposé, c'est notre niveau basal, on a un certain niveau de performance. Maintenant, si je vous demande de courir une heure et de refaire ce test, votre niveau de performance sera un peu moins bon. Maintenant, si je continue et que je vous demande cette fois-ci de courir deux heures avant de retester votre niveau de performance, il sera encore moins bon. Eh bien, la vitesse et la magnitude de la dégradation de votre niveau de performance dans le temps, c'est ce qu'on appelle la durabilité. Qui est un synonyme un peu pompeux pour simplement dire que quelqu'un est endurant, je vous l'accorde. Si vous êtes durable, faire un footing ou un fractionné court par exemple, aucun souci. Mais dès que la distance s'allonge, même à basse vitesse, ça commence à devenir une tannée. Pour repérer un manque de durabilité, il y a certains indices, par exemple la fréquence cardiaque, qui va augmenter progressivement à partir d'une certaine durée. Encore une fois, heureusement, il y a des moyens pour devenir plus durable. Premièrement, avoir un plus gros volume d'entraînement, bon ça c'est pas disponible pour tout le monde, ou alors c'est pas forcément disponible tout de suite. Deuxièmement, faire des fractionnés avec des intervalles longs, ça joue aussi. Troisièmement, faire des blocs actifs en deuxième moitié de sorties longues, comme par exemple certains peuvent retrouver dans leur plan campus quand ils ont un profil de coureur qui s'y prête. Et enfin, quatrièmement, se confronter régulièrement et progressivement à des sorties de plus en plus longues. Logique. On va finir par la troisième et dernière explication. Vous ne vous alimentez pas et vous ne vous hydratez pas assez pendant vos sorties longues. Vous y pensez peut-être pendant vos fractionnés, parce que vous êtes parfait en PLS, mais là, on pense parfois que comme c'est à basse intensité, c'est facile. Comme un footing en fait. Seulement, pas de chance, c'est pas le cas. Une sortie longue, même si elle est réalisée à basse intensité, est une sortie difficile à part entière. Indispensable d'avoir une alimentation et une hydratation adéquates pendant vos sorties longues. Non seulement ça va vous simplifier vos sorties longues, mais ça va vous permettre aussi d'autres bénéfices. Premièrement, ça va vous permettre de vous entraîner à vous alimenter en vue de ce que vous allez normalement faire le jour J. Deuxièmement, ça va améliorer votre durabilité. Et oui, votre niveau de performance se dégrade beaucoup moins vite quand vous êtes alimenté et hydraté correctement. C'est pour ça que le jour J en course, on s'hydrate, on s'alimente, et bien à l'entraînement, c'est pareil. Et troisième point qui est souvent négligé, mais qui est quand même important, ça permet d'améliorer votre récupération après la séance. On récupère beaucoup plus vite d'une séance longue dans laquelle on s'est bien nourri, bien hydraté, que d'une séance longue où on n'a rien fait du tout. Voilà donc trois explications à pourquoi vos sorties longues sont plus traumatisantes que vos fractionnés. Vous l'aurez remarqué, si les sorties longues sont pour vous difficiles, l'un des meilleurs moyens de s'améliorer dessus, ça reste de faire des sorties longues. Si vous êtes sur campus, pensez à faire un plan long. L'augmentation des sorties longues sera plus progressive et laissera plus de temps à votre corps pour s'adapter. Ok, faiblesse mécanique, mauvaise durabilité et mauvaise alimentation, ça laisse de belles pistes à explorer pour voir ce qui peut coincer. Puis comme vous l'avez dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Se confronter régulièrement et progressivement à des sorties longues, ça reste sûrement la solution principale au problème. Vous l'avez parfaitement résumé, Nico. Allez, n'hésitez pas à me réveiller à nouveau si jamais vous avez une autre urgence. Comment ça, vous réveillez ? Allô ? Dans quel monde on lit ? Bien bossé, hein ?